Franchement, Shadows c'est propre ! Viiii ! Le film que nous critiquons l'heure est un film disponible sur la plateforme Shadows Vogue, un film russe, sorti en 1967, dirigé par Georgi Kropach-Kyov et Konstantin Hirschov. On commence la critique tout de suite de ce film, incroyable, premier film des années 60. Jeux d'acteurs, alors on aura Leonid Kurov, Lyov et Natalia Varley qui fera un duo plutôt sympathique, assez théâtrale parfois, mais c'est un peu le but du film, c'est très théâtrale. On est sur un film franchement théâtrale, mais c'est fait que frais pour l'époque, enfin je veux dire pour l'époque c'était peut-être normal. Non, franchement le casting est très propre, j'ai beaucoup aimé. Histoire, une ambiance se dégage beaucoup du récit si vous préférez, il y a une ambiance assez sombre vers la fin, mais sinon il y a une ambiance tout simplement. Il n'y a pas d'ambiance sombre pendant la grande partie du film, mais vers la fin c'est pas mal. Le film est très mystique, on est sur un film très mystique, très foïque, on est sur un film de folk horror pur. En plus c'est un film de années 60, Slav, de folk horror je crois pas qu'on en trouve énormément tous les jours. Mais voilà, franchement c'est une petite pépite qu'on va développer, mais c'est plus qu'un divertissant. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, donc il y a des moments vraiment absurdes par exemple, il y a un moment où il y a une sorcière qui prend un homme sur son bal. En gros il monte dans les verres, mais tu te dis, c'est absurde. Parce qu'en fait ça a l'air mal fait vous voyez, les effets spéciaux sont pas extraordinaires non plus, donc ça aide pas quoi. Mais les effets spéciaux on va y venir, mais pour l'époque c'est super. Pour l'époque on y croyait je pense. Alors, après le film est très efficace, voilà. Non, non, je pense que ça peut plaire hein, folk and sombre. Non, c'est incroyable. Photographie, alors la teinte de couleur est très belle, sinon les plans sont fortement sympathiques. Le film est accompagné d'une BO incroyable, je pense qu'on peut dire que la bande originale est tout à fait propre. Non, franchement, la colorimétrie qu'on remarquera pas mal vers le verre, vers la fin. Le verre utilisé vers la fin est très bon. La photographie, la bande son elle est incroyablement magnifique. Il y avait peut-être que ça passe, je vous l'ai déjà dit. Au niveau de l'anxiété du corps de la scène et du mystère, le mysticisme du film est parfois assez bizarre. Mais le film s'en sort, moi je trouve que c'est dérangeant et que c'est pas dérangeant. L'histoire est parfois horrifiquement glauque même. Et au niveau du scénario, les dialogues sont franchement bons, même si c'est un schéma dialogué facile. Voilà, le schéma dialogué c'est pas le meilleur du film, c'est pas ce qu'on en croit. La fin, le film finit sur une fin assez inéluctable. C'est pour ça que ce film est qualifié. On se dit souvent que 90% des films de folk horror que j'ai vus sont comme ça pour 95. C'est un inéluctable film. Un film que tu connais à peu près à la fin, tu sais que ça va se terminer comme ça. C'est prévu quoi, c'est un conte. Donc c'est logique, c'est tragique. Tragédique. Et la fin elle est... Non non, la fin elle est assez étonnante aussi. Ouais. Non la fin elle est pas étonnante mais la fin est étrange en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une ambiance sombre à la fin. Parce que la fin, même pour certains ça va pas être burlesque j'avoue. Je pense que pour certains ça va paraître burlesque. Non mais après moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Après il y a la toute fin qui est tout aussi bonne. Avec un peu d'humour. D'ailleurs le film me distingue de l'humour un peu partout. C'est sympathique on va dire. Ma note sur 20 sera d'un beau, d'un beau, d'un beau. Bah franchement non. Pour mon premier film des années 60 je crois. Je crois. Ce sera un beau 14.5 sur 20. Voilà. Je pense que ça se mérite. Je vais regarder si j'en ai vu d'autres des films des années 60. Je regarde avec vous. Mais ouais sinon on vit. Il est différé sur Shadow que je peux que vous le conseiller. Vous allez m'en vouloir si j'en ai pas vu d'autres. J'en ai pas vu d'autres. Voilà. C'est mon premier. Excusez-moi. Voilà. C'est mon premier. Voilà. Donc c'est le film le plus long que j'ai vu dans ma vie. Le plus vieux. J'aime plus trop utiliser ce terme maintenant. J'apprends que ce terme n'est pas très adéquat. Mais voilà. Les films que je vais voir prochainement. Je vais peut-être aller à l'avant-première. Pour l'année du requin avec les Boukermas. Parait-il il y aura un petit truc. Enfin un petit truc en mode une surprise tout ça. Mais voilà. Parait-il l'équipe restera un peu à la fin du film. L'équipe du film et ça ça m'intéresse beaucoup. Après bien entendu il y a le film. Ils ont dévoilé une image sur Instagram de l'année du requin. Ah ça. Ça donne encore plus envie. Et euh. Au niveau. Et oui oui oui. C'est français. Oui c'est français. Et alors ? Sinon le reste. Je vais voir La rivière perdue. Juste après avoir fini cette vidéo. Et après avoir mangé mon repas. Mon dîner. Et euh. Possiblement que demain. Je vais voir un malasania 32. En petite VOD. Je vais pas faire du cinéma parce que. Il y a des films qui peuvent m'intéresser incroyable. Mais vrai. Entre la vie et la mort. Donc allez les voir pour moi. Et vous me donnerez votre avis. Sur Instagram. Mortomega. Sur Twitter. Arrobas Mortomega. Ou sur Youtube. Dans les commentaires d'une des vidéos. Vous choisissez. Vous choisissez la première comme la dernière. J'essaye de répondre à tout le monde. Ciao c'est Mortomega. Trêve de blabla. Vous en avez marre d'entendre ma voix. Ciao c'est Mortomega. Prenez soin de vous. Et moi je prends soin de moi. Et euh. Bah on se retrouve. Dès ce soir. Ou dès demain.